Bafal Gaming TV, les actus. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler un petit peu d'actualité, car il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers jours. Malheureusement, à cause de mon travail, je ne pouvais pas forcément toutes vous les dévoiler en temps réel. J'ai pu vous présenter quelques actualités qui allaient venir justement en avance grâce au contenu justement de Miouche, le site asiatique. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse le point sur tout ça, qu'on mette à jour quelques éléments, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu mal compris certains events, qu'on reparle de certaines choses, que je vous parle d'un dernier event que je vous avais parlé vite fait hier soir lors de mon live. Bref, on va faire un gros récap, mais très rapidement. On se retrouve donc sur Twitter, comme à l'accoutumée, pour justement regarder un petit peu tout ça. On va commencer par les plus récentes, aller vers les plus anciennes. Alors, la première tout d'abord, donc ça, il y a toujours. Et plein de petits langages de code, vous allez comprendre que tous les events sont basés sur le piratage avec justement notre petite Seaverwolf. Donc, première grosse chose, ça c'est une réponse d'un commentaire, c'est un détail. Première chose, c'est celle-ci. C'est pour dire qu'en ce moment, sur Yolab, il y a un concours de créateurs. C'est ce que je vous disais, que moi, je participais et c'est transparent, je peux vous le dire, à ces concours qu'il y a pour les créateurs. Donc, si on fait des vidéos, des contenus, des infographies, on peut les poster là-haut et justement, on peut participer à ce concours avec tous les créateurs du monde entier. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a cet event. Donc, si vous avez l'esprit créatif, n'hésitez pas à y aller. Là, c'est plus les créateurs pour les guides stratégiques, par contre. C'est uniquement des guides stratégiques, des infographies ou des vidéos, par exemple, mais toujours sur du contenu. Ensuite, si on continue un peu plus bas, il y a ça. Comme le mois dernier, il y a un événement Prime Gaming. Donc, ça va être, je pense, comme Genshin à chaque mise à jour. Donc, vous avez juste à y aller, vous connectez et vous obtenez un code. Alors, il faut bien surparamétrer le compte pour qu'il soit reconnu. Et vous obtenez un code et donc, le code vous donnera quelques jades et quelques goodies supplémentaires. Donc, c'est gratuit. Je vous invite à le faire si vous êtes abonné, justement, à Amazon Prime. Ensuite, nous avons la présentation de l'event du musée. Alors, si on va un peu plus dans le détail, et donc, ça commence bien demain, ça, je vous l'avais déjà dit, le 9, le 9 juin. Ça s'arrêtera donc le 26 juin. Donc, c'est avant, normalement, la sortie de Luosha. Donc, c'est un event avec une zone et du contenu, justement, périodique. Donc, on verra demain. Moi, je le découvrirai en live avec vous, car demain soir, je ferai donc un live let's play. On va faire ce qui est déjà sorti, que vous avez dû déjà découvrir, je pense, pour la plupart. La petite quête de Silverwolf, son event. Et après, j'irai faire le musée. Et on terminera après par la deuxième partie de soirée, où là, donc, il y aura à nouveau les défis de Silverwolf. Mais ça, je vous en reparle juste après. Donc, voilà, vous avez directement une page OyoLab qui va plus dans le détail de l'event. Donc, avec les récompenses qu'on peut obtenir, récompenses permanentes, récompenses à durée limitée. Voilà, pas mal de choses, parce que oui, c'est une zone, donc il y a des récompenses permanentes. Et le reste, c'est l'event. Donc, tout est indiqué. Je ne m'attarde pas plus dessus. Le but est seulement de vous présenter les choses et d'aller sur tous les contenus. On revient en arrière. On a également ceci. Là, c'est un concours, mais pour les artistes, un concours de fan art de Silverwolf. Et je vous avoue, je commence à en voir quelques-uns que je partage, justement, sur mon Twitter. Donc, il y a de belles images de Silverwolf. Donc là, pareil, si vous avez une âme d'artiste, allez-y, franchement, vous pouvez gagner quelques goodies. Nous avons surtout ça, qui est sorti donc hier, la mise à jour, un point des outils. En fait, de nouveaux outils qui sont communautaires sur OyoLab que vous pouvez utiliser. Comme, par exemple, le calculateur d'amélioration. Alors ça, par contre, le défaut, c'est que ça marche, donc vous voyez, que sur téléphone. Mais c'est pour savoir les composants, pour monter l'attaque normale à tel level ou autre. Vous voyez, vous avez tous les composants, tout ce qui est indiqué. Donc, c'est assez pratique pour farmer. Vous savez, je vous ai une petite infographie où tout était indiqué. Là, vous l'avez en direct. Donc, c'est pas mal. Mais pour tous les persos, vous le retrouvez, de toute façon, dans l'OyoWiki. Parce que ça indique également que l'OyoWiki a été mis à jour avec, justement, l'affiche de Silverwolf. Je vais vous la montrer en direct. Donc, bien complète, avec tous les skills, tout est noté. Pas mal d'informations, même les trailers. Donc ça, je vous invite à le consulter tranquillement. Dans les outils, nous avons également le registre de combat. Donc, ça rappelle un peu les succès, les choses où vous en êtes, justement, sur le jeu. Pas mal de petites infos en plus par rapport à la semaine d'avant. Ou également, enfin, la période d'avant, plutôt. Donc, voilà. C'est pour ceux qui aiment bien, on va dire, s'intéresser plutôt au contenu d'e-end-game. Parce que vous voyez, surtout, les salles oubliées qui sont notées. Après, il y a les succès, il y a quand même d'autres détails. Mais voilà, ça fait un petit résumé pour ceux qui aiment se comparer, on va dire, si je puis dire. Il y aura quelque chose qui n'est pas encore sorti. Le Triblaze Monthly Calendar. Qui sera donc apparemment un calendrier. Bah, déjà, des autres que vous avez récupérés pour savoir, justement, où vous en êtes. Pour pouvoir comparer, justement, entre les mises à jour. Donc, ça, c'est pas mal. Mais je ne l'ai pas encore vue. Donc, ça n'a pas l'air d'être encore sorti. Il est d'être encore prêt. Vous retrouvez donc tout ça directement, pareil, sur une page de Yolab. Vous avez tout le détail. Oui, tout est indiqué. Et donc, la partie que je vous parlais, voilà. Le calendrier pionnier mensuel. Vous voyez, il n'y a pas encore de lien. En tout cas, voilà. Je vous invite aussi à consulter cette page. Dans le reste des actus, on continue. Donc, en ce moment, si vous regardez un créateur de contenu sur Twitch, vous pouvez gagner, normalement, donc, quelques goodies, comme des jades, par exemple, ou d'autres composants pour améliorer vos personnages. Je le fais, donc, tous les soirs, comme je l'ai vu en simultané sur YouTube et sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir. Enfin, tous les soirs. Quasiment tous les soirs de la semaine. Là, ça va être demain, du coup. Donc, n'hésitez pas à venir. Et il y a également cet event-là. Alors, c'est un peu particulier, vous allez voir, parce que c'est en sorte d'un event en deux. Je l'ai commencé à le présenter hier soir dans mon live, mais je n'avais pas tout bien compris. Je vous explique. En fait, il y a un event en même temps de créateur. Il y a un event pour les joueurs. Donc, il parle de tout ça. Alors, c'est très compliqué. Parce que, vous voyez, ils ont fait un système en ligne de code, mais ça embrouille limite plutôt qu'autre chose, la lecture. En gros, il y a des succès à faire. C'est des succès que vous avez dans le jeu. Par exemple, ce jeu ne donne aucun trophée platine. C'est faire un univers simulé. Un monde d'univers simulé, sans perdre aucun PV. C'est-à-dire qu'à chaque fin de combat, vous finissez full PV. On l'a tenté hier, on l'a fait. Et apparemment, d'après les retours, c'est le premier ennemi qui nous a fait faille. On avait perdu un tout petit peu de dégâts avec Gepard. Mais comme la barre faisait pleine, je n'ai pas vu. Donc, maintenant, je le retenterai. Et d'ailleurs, c'est ce que je retenterai demain pour obtenir le succès. On a Utopie de Diogène. Donc, ça, c'était l'événement avec les poubelles. 50 crédits. Donc, ça, c'était l'événement, si je ne me trompe, avec les affiches. Les affiches, vous savez, dans la ville. Quand le prédateur devient la proie. Donc, ça, si je ne me trompe, c'est l'événement avec Kafka. C'est, je crois, poser deux faiblesses sur Kafka. Utilisez-moi pour terminer l'univers simulé. Ah oui, moi. Non, ça doit être autre chose. Oui, utilisez-moi, pardon. C'est utiliser Silverwolf pour terminer l'univers simulé. Mais normalement, utilisez que Silverwolf. Là, c'est un peu tendu. Et voilà, utilisez un filtre TikTok. C'est ce qu'on voyait, justement, hier soir dans les vidéos. En ce moment, il y a un hashtag sur TikTok. Et en effet, les gens ont un filtre. Et quand ils posent la main, ils se transforment en Silverwolf visuellement. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc, ça, c'est des events perso. Si vous prouvez que vous les avez faits. Alors, je ne sais pas s'il faut tous les avoir faits ou au moins un. Vous pouvez gagner 60 jades. Il faudra mettre un hashtag, mettre un post dessus. Mais voilà, il faudra mettre l'hashtag Silverwolfchallenge. Et vous pourrez obtenir ça. 100 vainqueurs seront choisis aléatoirement. Donc, tout le monde n'aura pas quelque chose. Et en parallèle, il y a également autre chose. Et c'est là que c'est expliqué de manière un peu compliquée. Les récompenses spéciales ont maintenant été formatées et attribuées aux créateurs et créatrices de contenus désignés. Donc, certains créateurs de contenus, dont votre humble serviteur, a donc obtenu ces récompenses. Donc, j'ai donc 60 codes à vous proposer. On gagne... En fait, le but, c'est que moi, je réalise certaines choses pour vous faire gagner 10 codes. C'est des codes qu'on ne peut utiliser malheureusement qu'une fois, mais qui vous donnent 50 jades. Alors, hier, comme il restait un peu de monde, il restait un peu de codes et autres, j'ai proposé d'en redonner. Malheureusement, ça ne marchait pas. On ne peut vraiment l'utiliser qu'une fois. Donc, ce serait pour des amis ou des re-rolls, mais j'ai quand même redonné. Donc, ce qui va se passer, là, on a réussi à en faire quatre, du coup. Quatre des six succès qu'il m'était proposé à faire. Enfin, quatre des six épreuves. Dont une qui était regardée des vidéos TikTok. Donc, c'est assez facile, quand même. Mais il m'en reste deux. Un qui va être très tendu, c'est celui, justement, de faire l'univers simulé tout seul avec Silver Wolf. Là, je n'ai peur de ne pas y arriver, donc on va se le garder pour dimanche, je pense. Par contre, demain, ce que je vous propose dans la deuxième partie du mode let's play, de la soirée, on ira faire, justement, le défi que j'ai raté. Donc, c'est-à-dire finir un univers simulé sans se faire toucher, en gros, sans perdre de PV. En tout cas, à la fin du combat, qu'on soit full PV. Donc, si on a fait tous les ennemis en passant, il y avait juste le premier qui nous a un petit peu shaft. On fera attention à ce que je ferai, je regarderai les barres de vie à chaque fois avant de lancer. Bref, un even sympa, vous voyez, double, mais qui n'était pas très clair, il faut le reconnaître. Même dans les commentaires, j'ai remarqué que les gens sont un petit peu perdus. Et moi, j'avoue, oui, je ne comprenais pas. C'est très, très compliqué d'avoir mis des codes comme ça. Je comprends le délire, mais pas pour les zones de texte, quoi. Juste sur trois, quatre lignes, ils auraient dû arrêter, malheureusement. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre également ? Il y a eu une vidéo de présentation. De Silver Wolf, mais au niveau de ses compétences, de ses capacités, de la manière dont elle se joue. Avec notre petit Zozio, ah oui, ce Cachy Luper, notre petit Zozio là, qui nous présente... Ah, j'ai perdu son nom, excusez-moi, Zozio, Ogwart, Ogart, je ne sais plus comment il s'appelle, pardon. Non, je ne crois même pas que c'est ça. Et donc, il nous présente ça, et surtout, ce qui se passe, c'est que dans cette vidéo, je vous l'ai montré il y a un instant, voilà, il y a un petit invité surprise. Qui s'appelle Prometheus, et qui ressemble, bah, plus à la brogna, justement, de Honkai Impact. Mais du début d'Honkai Impact, bon, avec un bandeau, mais... En fait, c'est apparemment une intelligence artificielle, bah, de Silver Wolf. Mais elle fait un peu la passerelle, justement, avec Honkai Impact, et d'autant plus qu'elle s'appelle Prometheus. Et en ce moment, dans Honkai Impact, il y a un nouveau personnage qui a des fausseurs de brogna, qui a l'air d'être une sorte de robot, et a fait vraiment penser un petit peu, justement, à notre Erta. Mais, par contre, c'est un personnage qui s'appelle Prometheus. Vous voyez, il y a la passerelle qui se fait encore. Je trouve ça assez intéressant, ce petit clin d'œil, il y aurait peut-être plus de détails. Je n'ai pas regardé la vidéo correctement, je l'ai vraiment regardé par extrait. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, ça vous présente les skills, donc c'est déjà très intéressant pour comprendre le gameplay. Ensuite, ça nous rappelait qu'il y a le bonus de connexion, mais ça, je pense qu'on est déjà au deuxième jour, oui, deuxième jour aujourd'hui. Donc, je pense que vous avez dû les découvrir. Sinon, voilà, après, c'est les détails de la 1.1 que vous avez en jeu avec tout ce qui est sorti. En tout cas, oui, je vous invite à regarder également ce détail de tous les petits trucs qui ont été mis à jour, parce qu'il y en a pas mal, ne serait-ce que l'interface. Vous savez, quand vous êtes en combat, vous pouvez appeler l'interface pour aller voir le détail, justement, par exemple, des buffs, des debuffs qu'il y a sur les ennemis ou sur vos persos. Ils ont changé l'interface, c'est beaucoup plus clair, on voit mieux la barre de bouclier, on a des scores plus en évident. C'est vachement sympa, c'est beaucoup plus interactif. Je pense surtout aux gens sur téléphone, donc c'est vraiment mieux. On va passer maintenant à la dernière actu. Là, c'est plutôt sur le site Miush. Et oui, sur Miush, il y a encore des actus. Donc, un détail plus complet du contenu de l'event, justement, de demain. Donc, je pense qu'il sortira demain pour nous en version très détaillée. Donc, on voit bien léger de répartie, il y a plus de détails. C'est du chinois, donc je ne pourrais pas vous le traduire. On voit qu'il y a un système pour faire venir des gens. Il y a eu ça dans Genshin, je n'ai pas spécialement aimé ce délire-là. Mais bon, on voit qu'il y a quelque chose aussi avec notre petite Pella. Donc, on verra ce qui se passe. Je pense qu'il y aura une partie histoire et une partie event. On a eu également ceci, une nouvelle petite, vous savez, ces micro-vidéos qui présentent l'image d'une arme, mais un peu animée. Je vous la montre parce que c'est assez marrant parce que je n'ai pas compris l'image, en fait. Vous savez, c'est l'image de l'arme gratuite. Bon, on avait bien vu qu'il y avait Blade en arrière-plan qui reçoit un coup de fil, justement, de notre petite Kafka. Mais je ne comprenais pas trop. On voyait justement le fameux présentateur qui est là. Ce n'était pas clair. Et on ne le voyait même plus, d'ailleurs, dans l'arme. Vous allez voir, c'est l'animation finale. Et en fait, j'ai compris, en fait, elle est collée à une borne de gacha. C'est assez ironique. C'est un jeu gacha et elle a une borne de gacha pour récupérer, justement, le petit oiseau. Je vous laisse regarder. J'aime bien le délire. Voilà. Voilà, donc, il y a une petite vidéo en plus, mais je voulais vous montrer parce que là, je la trouve assez mignonne, en tout cas. Et sinon, je vous rappelle également que sur le site Oyeolab, vous avez aussi un lien qui vous mène directement à la page de présentation de la version 1.1, c'est-à-dire au site qu'ils nous ont fait pour l'1.1, qu'on avait parlé ensemble, qu'on avait déjà regardé un petit peu en détail. Mais n'hésitez pas à aller le voir aussi parce qu'il est assez sympathique. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle un site éphémère. Une fois l'event passé, il disparaîtra, ce qui est un peu dommage que c'était assez joli à profiter et à regarder. Voilà pour les actus, pour le résumé de ce qui s'est passé. Comme je dis, de manière assez rapide, mais au moins, pour vous aider toutes les petites infos. Surtout, vous tenez au courant de tous ces concours. Parce que quand il y a moyen de gagner quelque chose, je préfère vous en faire partager. Donc surtout, n'oubliez pas demain soir le live. Il y aura donc une tentative pour gagner à nouveau 10 codes pour la communauté. Alors comme bien sûr ceux qui ont déjà looté, vous ne pourrez pas re-looter. Donc j'invite vraiment les gens à venir pour pouvoir essayer de looter ceux qui n'ont pas eu. Après, sinon, je les donnerai quand même pour éventuellement, je ne sais pas, des contre-e-rolls ou si vous voulez, pour des amis. En tout cas, n'hésitez pas à venir pour au moins participer à ce petit event et gagner quelques goodies. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501